Salut les gars c'est HazardFut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un mode carrière, donc on va démarrer une carrière, une aventure, une carrière manager. Pourquoi une carrière manager ? Tout simplement parce que ça me plaît, voilà, je trouve que ça va changer un peu de fut. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop les carrières manager, je vais faire encore du fut. Si vous me le demandez, demandez-moi dans les commentaires et j'essaierai de mixer les deux. Si je n'ai pas de demandes, ce n'est pas grave, je continuerai ma carrière manager. Donc voilà, notre club choisi, c'est dans le championnat anglais. Pourquoi dans le championnat anglais ? Parce que pour moi c'est tout simplement le meilleur championnat, le plus relevé avec les plus grosses équipes. Et Manchester parce qu'ils ont un bel effectif, ils ont recruté Di Maria, donc voilà c'est super. En plus l'année dernière, ils ont fait une mauvaise saison, donc mon objectif c'est de les remettre à leur juste valeur et de les faire monter tout en haut de la Barclay Première Ligue. Donc on va jouer la première saison en Ligue Europe A, donc l'objectif sera de la gagner également. Donc voilà un petit mot de carrière parce que je faisais que du fut sur ma chaîne, ça va pouvoir changer, ça va être sympa, ça va être long les gars, ça va être... Je vais essayer de faire quelque chose de bien, donc je ne suis pas habitué au mot de carrière sur Youtube, donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai mis en vitesse x2 pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais m'appeler Charlie tout simplement parce que c'est mon prénom et hasard, parce que c'est le nom de ma chaîne. Donc pays français, voilà France, chemise, survêtement, voilà c'est plus cool, survêtement, bleu foncé, mince, olivâtre. Donc voilà, mon objectif avec Manchester sera de tout gagner, de gagner la coupe d'Angleterre, de gagner la coupe de champion de Barclay Première Ligue et de gagner la coupe de la Ligue Europe A. Donc voilà, c'est de tout gagner, je vais essayer de jouer toutes les compétitions. Donc pour cela, il va falloir que j'achète beaucoup de joueurs, de bons joueurs, pour pouvoir jouer toutes les compétitions à fond et faire tourner l'effectif. Donc je vais appeler cette carrière Manchester normale, quoi. J'espère que cette série vous plaira les gars, dites-moi dans les commentaires un peu ce qui vous plaît, quel joueur vous aimeriez que j'achète. Parce que voilà, vous pouvez me demander des joueurs à acheter et je le ferai si j'ai assez d'argent tout simplement. Donc voilà, on va commencer cette carrière et les recrues tout de suite. On va aller voir directement l'effectif. Donc voilà, on va aller voir l'équipe un peu. Donc Rune, Van Persie, Mata. Donc je n'avais pas remarqué au début qu'il n'y avait pas Radamel, Falcao. Donc voilà, désolé, mais après j'avais commencé et je me suis dit que ce n'était pas grave, on peut faire sans. Parce que voilà, on a assez de bons joueurs comme ça et je n'avais pas envie de recommencer toute la carrière. Ils ont donné que je m'en suis rendu compte très tard qu'il n'y avait pas Falcao. Voilà. Donc on va commencer l'équipe, on va se mettre en 4-2-3-1. Voilà, avec Di Maria, Mata. Je vais peut-être le vendre et mettre Rune en MOC parce que Rune en MOC j'aime bien. Ensuite on va mettre tous les meilleurs sur la pelouse. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je vais essayer de changer toute la défense parce qu'elle est vraiment faible. L'attaque en revanche est très forte, je vais peut-être changer Valencia, toute la défense. Et le milieu de terrain, je vais le changer également. Voilà, un milieu défensif, il va falloir prendre. Donc on va commencer tout de suite à envoyer des joueurs à vendre. Donc je ne vais pas tous les envoyer. Je vais vendre plusieurs joueurs mais je ne vais pas tous les mettre puisqu'il y en a que je vais faire échanger avec d'autres, proposer des offres d'échange aux autres clubs. Donc on va quand même mettre en vente Kagawa parce que Kagawa ne rentre plus dans les plans tout simplement. Voilà, mais c'est un bon joueur mais j'ai mieux dans l'équipe. Ensuite on commence. Alors on va essayer d'acheter Jérôme Boateng pour la défense centrale. Donc c'est un défenseur hors normes, 85 de général. Donc on va commencer par faire une offre à 15 millions. Voilà, tout simplement. Donc on commence tout doucement et avec une proposition de Phil Jones. Donc voilà. Ensuite on va enchaîner avec Bastien Steinsteiger. Steinsteiger pour remplacer Kari. Voilà, donc Steinsteiger qui est vraiment un joueur exceptionnel. Une frappe énorme. Un rendement défensif et offensif énorme également. Il dit partout sur le terrain. Donc on va proposer Kagawa et 20 millions. Voilà, donc ce serait vraiment super le top d'avoir ces deux joueurs. On va voir par la suite si on va pouvoir les avoir. On va tout de suite avancer pour voir si nos offres vont être acceptées. Voilà, donc. Alors offre de transfert inacceptable pour Steinsteiger parce que... Voilà, donc ils veulent un montant plus élevé. Donc on va tout simplement proposer plus. Manchester. Alors l'objectif pour la coupe nationale, c'est remporter la coupe. Ça c'est pour annoncer l'ouverture du marché des transferts. Et l'objectif championnat, être sacré champion. Donc c'est bien, on a les mêmes objectifs avec le club. On va tout de suite proposer une autre offre pour Steinsteiger. Donc on a proposé 20 millions plus Kagawa. On va proposer 26 millions plus Chicharito. Non, 24 millions plus Kagawa. Voilà. Donc j'aimerais bien changer la défense parce que voilà, elle est vraiment faible. On a une proposition de transfert pour Juan Mata. Donc Juan Mata, j'ai dit que je pouvais le vendre. Mais bon, pas 33 millions, 40 millions minimum. Voilà, donc 40 millions. On va voir si Liverpool s'aligne. Ça nous fera beaucoup d'argent pour pouvoir acheter de nombreux joueurs par la suite. Offre inacceptable pour Boateng. Donc Boateng qui est vraiment un joueur que j'adore, hein, Boateng. Donc 17 millions, on va proposer. Tout simplement. Ensuite, on va avancer pour voir si on a eu du nouveau dans notre bureau. Proposition de transfert. Liverpool qui s'aligne pour Juan Mata. Donc voilà, on va certainement vendre Juan Mata. Information très importante. Et offre de transfert pour Twins Tiger encore. Donc on va monter le prix. On va se mettre 26 millions en plus Chicharito. Donc Chicharito qui est quand même un très bon joueur. Donc a priori, je pense qu'ils vont accepter. Voilà, donc c'est pas grave. On va perdre beaucoup de joueurs. Beaucoup de bons joueurs comme Chicharito et d'autres. Et Juan Mata. Mais on va en acheter des meilleurs. Donc voilà les gars, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est sur Boateng et Twins Tiger. Proposition de transfert pour Chicharito. Ben non, c'est bon. De toute façon, je pense pas qu'on le vende à Valence. Puisqu'on a proposé une offre d'échange au Bayern de Munich. Proposition de transfert pour Juan Mata. On l'a déjà vendu à Liverpool. Donc Manchester City, ça sert à rien. On va mettre 45 millions. Voilà, de toute façon, on ne le vendra pas à Manchester City. Offre de transfert inacceptable pour Boateng. Donc Boateng, il demande 28 millions. Donc c'est vraiment énorme. Donc on va enlever des joueurs et on va leur proposer 21 millions. Ce serait vraiment cool qu'ils acceptent à 21 millions. Voilà, ce serait cher quand même pour un défenseur central, mais abordable. Proposition de transfert pour Phil Jones. Donc c'est parfait, on va le vendre. On prend 34 millions. Là, donc Steinsteiger, ils ont accepté. Avec Ticharito, on va lui proposer un contrat. Ce serait vraiment super de prendre Steinsteiger. Alors là, tout de suite, on a vendu... On a vendu Juan Mata. Donc on va mettre Wayne Wooné en MOC. Voilà, donc c'est pas grave. Vous voyez, Wayne Wooné en MOC, il est vraiment super fort. Il a une grosse frappe. Il est bon passeur. Il est offensif. Voilà, j'aime vraiment ce joueur en MOC. Donc Juan Mata ne manquera pas trop. On a une proposition de transfert. Il s'aligne pour Jones et Valence s'aligne pour Ticharito. Donc ça va être un peu embêtant ça, parce que si Ticharito part à Valence, on ne pourra pas avoir Bastien Steinsteiger. Donc il faudra refaire une offre. Donc voilà, un peu dommage. Proposition de transfert pour Fellaini. Donc Fellaini, non, on va le garder. On va le garder tout simplement, Fellaini, parce que c'est un bon milieu de terrain. Donc on va mettre 24 millions, on ne sait jamais s'ils acceptent. Proposition de contrat refusé pour Jones-Tiger. Donc on va lui monter son prix. Mais c'est trop tard, puisqu'on a vendu Ticharito, on ne pourra plus avoir Jones-Tiger. Inacceptable pour Boateng. Donc on va se mettre à plus, un dommage. Ça aurait été bien de l'avoir à 21 millions. On va se mettre à 26 millions. Donc voilà, je monte petit à petit pour essayer d'avoir les joueurs les moins chers possibles. Proposition de transfert pour Danny Welbeck. Donc Danny Welbeck, qui est un bon joueur, j'aimerais bien le garder. Mais si ils veulent l'acheter cher, on le lâchera, parce que c'est un remplaçant. Marwan Fellaini, donc c'est trop élevé. Et ils s'alignent pour Ticharito Hernandez. On continue, on enchaîne avec Rouenet. Donc Rouenet, c'est hors de question de le vendre, rejeter toutes les offres. Voilà, c'est impossible de vendre Rouenet. 18 millions, très belle offre là. Donc je vais refuser et mettre à 21 millions. Mais s'ils ne se mettent pas à 21 millions, je vais accepter à 18 millions. Voilà, parce que c'est quand même une belle offre pour Welbeck. C'est un bon joueur, mais 21 millions, c'est vraiment énorme. 18 millions. Donc on va se mettre à 30 millions pour Boateng. Donc ils ne veulent toujours pas. Joueur vendu, Phil Jones vendu et Ticharito Hernandez vendu. Ensuite, on va essayer d'acheter Marcello. Donc le troisième joueur qu'on va essayer d'enrôler. Voilà, Marcello, excellent joueur. J'adore vraiment, très offensif. Voilà, c'est pour ça que je vais le prendre. Je vous ai dit que j'allais changer toute ma défense. Donc voilà pourquoi je vais prendre Marcello. Enfin, que je vais essayer de prendre Marcello. On va avancer. Proposition de transfert pour Kagawa. Donc Kagawa, bon joueur pareil, mais que je vais pouvoir accepter de vendre si l'Atletico me fait une belle offre. Smalling qui demande de jouer suite au départ de Phil Jones. Transfert rejeté pour Marcello. Donc on va proposer tout simplement plus. Marcello, c'est vraiment une priorité. Il faut changer, Shaw, c'est un jeune joueur. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut Marcello, ce serait vraiment le top. Proposition de transfert, 18 millions. Donc 18 millions, c'est une belle offre. Mais je vais remettre à 21 millions. Ah non, je vais accepter, tant mieux. Parce que 18 millions, voilà, c'est super. Il vaut 8 millions. Donc vraiment, très belle offre. Ensuite, de l'autre côté de la défense, on va essayer d'acheter Lucas Picek. On va tenter d'avoir également Arthur Ovidal en milieu de terrain. Donc on va faire une offre à 26 millions. On va essayer d'avoir aussi en défense centrale, à côté de Boateng, Laurent Koscielny. Donc Koscielny, très bon joueur. J'adore vraiment. Il va vite. À côté de Boateng, à mon avis, ça peut être parfait. C'est pour ça que j'ai choisi ce joueur. Ils sont très complémentaires. Koscielny et Boateng. Donc on va avancer. On a fait beaucoup d'offres. Proposition de transfert. Transfert. Donc il propose 15 millions. On va accepter. Voilà, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir changer toute notre défense. Transfert accepté pour Boateng à 30 millions. Donc on va lui proposer un contrat. Voilà. Ensuite, le Real de Madrid. Et là, on va essayer d'acheter Reus. Donc Reus, je m'enflamme un peu parce qu'il est vraiment cher. Donc on va voir ce que ça donne. On va tenter de l'avoir. On ne sait jamais. Mais je ne pense pas qu'on aura assez d'argent. On va avancer. Pour voir un peu ce qu'on a eu de nouveau. Transfert inacceptable pour Vidal. Il demande 37 millions. Donc on va se mettre à 34 millions. Fin des pourparlers. Donc Walbeck est interrompu. Il n'est pas prêt à bouger. Donc Walbeck, malheureusement, qui ne part pas. À la Genoa. C'est étonnant. Je suis un peu déçu. Marco Reus, transfert rejeté. Donc on va proposer 50 millions. Donc voilà, 50 millions pour Marco Reus. Ce serait abordable. 50 millions Reus. C'est cher, mais il les vaut. Kossi El Ni, il demande 13 millions. On va se mettre à 11 millions, les gars. Transfert rejeté pour Pitchek. C'est normal, je me suis mis à 2 millions parce que je ne connaissais pas son prix. On va se mettre à 12 millions. Je ne connais toujours pas son prix. Donc voilà, je fais un peu au hasard. Ça se trouve, il vaut beaucoup plus. Proposition de contrat refusée pour Jérôme Boateng. Donc on va lui proposer 200 000. Et titulaire indiscutable. Et 5% de prime d'inversibilité. Voilà, on va avancer un peu pour voir si Boateng serait prêt à venir. Donc transfert accepté pour Marcelo. C'est super. Donc 22 millions Marcelo. Ça va, c'est abordable. Titulaire indiscutable. Voilà, on lui a proposé son contrat. Manchester City est aussi intéressé par Arturo Vidal. Donc voilà, donc s'il propose plus, je ne pense pas qu'on pourra avoir Vidal. Dommage. Ensuite, offre de transfert inacceptable pour Kossian Lee. Ils veulent vraiment 13 millions. Donc on va se mettre à 13 millions. Voilà, Kossian Lee, c'est abordable. 13 millions. Transfert rejeté pour Vidal parce que une autre équipe a proposé plus. Donc voilà, City a proposé plus. Donc c'est mort pour Arturo Vidal. Dommage. Offre de transfert pour Dortmund inacceptable. Il demande 18 millions. On va se mettre à 16 millions. Et proposition de contrat refusé encore pour Boateng. Il est très exigeant, Boateng. Donc on va encore lui monter son salaire. Donc là, s'il refuse, ça va être compliqué après de remonter son salaire. Et on a vendu Kagawa également. Donc bonne nouvelle. Qui est parti à l'Atletico Madrid. Transfer accepté de Dortmund pour Marco Reis. Donc on lui propose tout de suite son contrat. Proposition de contrat refusé pour Marcelo. Il demande une hausse de salaire. Donc on lui donne. On va avancer pour voir si on a eu Boateng. Un peu si Boateng accepte, ce serait vraiment le top. Là, on va simuler les matchs amicaux. Ne vous inquiétez pas, après je ne vais simuler aucun match. Mais c'est juste les matchs amicaux, je vais les simuler. Donc là, on a gagné 3-0, doublé de Rune et un but de Di Maria. Donc sinon, je ne vais simuler aucun match. Mais les matchs amicaux, juste je les simule. Parce que voilà, j'estime ça pas important. Donc Boateng, c'est bon. C'est signé. On a notre premier recrut. Qui est Kevin Prince Boateng. Ou non, Jérôme Boateng, pardon. Donc voilà, c'est vraiment super d'avoir pris Boateng. Excellent joueur. Proposition de contrat refusé pour Marco Reis. Marco Reis, donc ça va être compliqué de l'avoir. Je vous l'ai dit déjà. Parce que son prix est vraiment très élevé. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Mais je tente le coup. Ensuite, transfert accepté pour Arsenal. Pour Laurent Koscielny. Donc on va lui proposer un contrat. Titulaire indiscutable. Deux ans, 120 000. Transfert accepté également pour Picek. Donc on lui propose un contrat. Koscielny. Transfert accepté pour Marcelo. Donc voilà, deuxième recrut. Marcelo. On a pris Boateng et Marcelo pour l'instant. C'est pas mal. Voilà, donc il nous manque encore deux éléments dans la défense pour pouvoir changer toute la défense. Donc c'est Koscielny et Picek qu'il va falloir avoir. Objectif pour championnat. Donc c'est d'être sacré champion. On va jouer contre Paris. Donc ce serait sympa de gagner contre Paris. Voilà, 2-0. Super. Avec un but de Van Persie. On va avancer un peu. Joueur blessé. Donc malheureusement, c'est Koscielny pendant 5 semaines. Coup dur. Donc c'est pas grave. On va devoir mettre Smalling pour le début de championnat. Proposition de contrat accepté pour Koscielny. Donc c'est bon. Koscielny, c'est fait également. Il nous manque plus que Picek. Et on aura changé toute la défense. L'objectif sera atteint. Et après, si on a encore de l'argent, on va pouvoir se pencher sur les joueurs plus offensifs. Et voilà, on fait signer Picek. Donc toute la défense sera changée. Donc là, malheureusement, on ne peut pas accepter Marco Reis puisqu'on n'a pas assez d'argent. C'est dommage parce qu'il était d'accord pour venir. On va simuler le dernier match amical qui est contre Bordeaux. Donc voilà, 3-0. On a gagné les 3 matchs amicaux. C'est pas mal. Donc on a simulé, bien sûr, ces 3 matchs. Après, je ne simulerai, je le répète encore, aucun match. Faites-moi confiance. Donc là, Ashley Young, on va faire une contre-proposition de 8 millions 5. Donc voilà, 8 millions 5. Ashley Young, ce serait bien de le vendre parce que c'est un bon remplaçant. Mais ça nous ferait un peu d'argent avec tous les joueurs qu'on a acheté. Donc là, on va accepter Ashley Young à 6 millions 5. Comme ça, on gagne un peu d'argent pour pouvoir acheter d'autres joueurs. Parce que je souhaite acheter des milieux de terrain également. Donc c'est mort pour Chance Tiger et Vidal. Je vais en chercher d'autres. Proposition de transfert pour Danny Welbeck. Donc Danny Welbeck, je pense que je vais le garder pour pouvoir faire tourner l'effectif. Sauf à 17 millions, je vais le vendre. Mais bon, à mon avis, ils ne vont pas s'aligner au-dessus de 17 millions. Ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, ils ne s'alignent pas. On va continuer. Donc bientôt le premier match. Proposition de transfert, joueur vendu. Voilà, donc c'est tout. Proposition de transfert pour Welbeck de Saint-Etienne. Donc on va se mettre à 14 millions. Voilà, à 14 millions, on va lâcher Danny Welbeck. Danny Welbeck, il est vraiment très demandé. Donc bientôt le premier match contre Swansea. Donc ça va être important le premier match de bien démarrer le championnat. C'est vraiment important. Proposition de transfert pour De Gea. Donc De Gea, il ne partira en aucun cas. Donc j'étais toutes les offres. Welbeck, on va demander 11 millions. Ensuite, on a proposition de transfert. Match décalé. Et c'est tout. On a des emails de joueurs. Donc Welbeck qui demande de jouer à deux reprises. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le premier épisode de mon mode carrière avec Manchester United. Dans le prochain épisode au programme, les premiers matchs de première ligne. Donc Swansea et je n'ai pas vu l'autre match ce que c'était. Donc là, on va mettre l'équipe titulaire pour le match contre Swansea. Donc ça va être Boateng, Picek, Marcelo. On ne peut pas mettre Kossielni malheureusement. Voilà, donc on va mettre Picek à droite. Lucas Picek. Donc on va pouvoir tester dans le prochain épisode les défenseurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez que je fasse du fut, dites-le moi dans les commentaires. Allez les gars, ciao. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501